Comment s'il culte tout ça ? Nous sommes aux Avelnières, on a une petite production d'iris avec 250 variétés d'iris récentes. Ma passion a commencé il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à acheter des iris chez un producteur européen. J'ai collectionné au fur et à mesure des iris récents que j'ai commandé aux Etats-Unis et en Australie. Et je pratique l'hybridation, c'est-à-dire la création de nouvelles variétés afin d'améliorer, de créer de nouvelles couleurs et d'améliorer l'iris. Dans ma parcelle, ce sont des grands iris. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'iris, c'est le symbole de la royauté. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le lisse, c'est l'iris. Depuis plus de 100 ans, l'homme améliore les variétés naturellement en pollinisant plusieurs fleurs afin d'avoir de nouveaux coloris, des fleurs plus grosses, avec des textures plus épaisses qui résistent mieux à la pluie. plus de boutons par tige, des tiges plus grosses et des iris qui poussent très très bien. Donc, en fait, les iris que vous voyez derrière nous ont des fleurs beaucoup plus grosses que ceux qu'on voit souvent au bord de la route.